À quelques jours de l'équinox, il faut profiter du soleil qui rase l'horizon. Et quoi de mieux que d'essayer un nouveau sport? Ça, c'est pour Tornac. Tu sais faire? Ouais, ça fait un petit boost pour le refresh. Donc là, c'est là où il y aura la tête? Ouais. Le ski-during, c'est... tu fais du ski, puis tu es tracté par un ou plusieurs animaux. À la base, ça peut être un règne, ça peut être un cheval, ça peut être un chien. Moi, je choisis le chien. Il tire fort quand même, mais il écoute vraiment bien. Si tu as besoin de freiner, de ralentir, tu parles calmement, tu es doucement, Tornac et tout, il va vraiment t'écouter. Il tirera quand même, mais il va se modérer. Modérer, là, il y a G, c'est tourné à droite, YAP, c'est tourné à gauche. Et pour arrêter? Ouais, voilà. Puis il faut que tu freines, mais il ne s'arrêtera pas à l'ordre. C'est toi qui faut qu'il l'arrête physiquement en chasse-neige. OK? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas mal sportifs, qui font beaucoup de ski de fond, ici au Yukon. Il y a des pistes de ski de fond qui sont ouvertes aux chiens. Donc ça permet que les gens qui ont un chien, puis qui font du ski, ils peuvent se mettre au ski-djuring. Il y a des courses aussi qui sont organisées en ski-djuring. Donc ça, ça rend la chose plus populaire, plus particulièrement populaire peut-être au Yukon qu'ailleurs. C'est pas évident parce que j'ai des pistes de ski de fond, là. Tu sais pas, t'es bien controlable, puis lui, il tire, là, il est gros, ce chien-là. Je veux juste y arriver. On va y aller, Tarmac, deux secondes! Je me sens plus libre sur mes skis que sur un traîneau. C'est plus simple aussi. Tu prends tes skis, t'allonges ton chien, boum, t'es parti. Ouais, ouais, puis tu passes partout. Puis moi, je me sens vraiment plus reliée directement à mon chien. Et je partage vraiment quelque chose avec, là. Parce que toi, t'es en train de faire un mouvement aussi. Ben ouais, on partage l'effort, là. Moi, je suis en train de skier derrière. Je me fais pas juste tracter, là. Dans les montées, t'as vu, il faut quand même avancer. On les aide. Comment tu fais pour soulager un chien le matin? Il doit y avoir des jaloux. C'est dur. J'ai des affinités aussi un peu plus fortes avec certains chiens. Donc c'est vrai que des fois, j'ai du mal à pas les sortir parce que ce jour-là, j'ai envie de passer du temps avec. Et ma belle! OK, devant! Il y a certains chiens où t'as vraiment une connexion forte qui fait que t'as plus besoin de parler, là. On glisse, on court, on est ensemble. T'es en ospose avec ton chien et puis avec l'environnement dans lequel tu es. J'ai tout laissé tomber pour venir ici. Je regrette pas du tout parce qu'aujourd'hui, j'ai une belle vie ici. J'ai tout laissé tomber et puis je ne t'ai pas un chien. J'ai tout l'occ integration. J'ai tout laissé tomber et oui, c'était pas là où tu es, ou plus que tu es.